de l'apôtre Roland Dallot, qui est mon père dans la foi, et qui nous a appelés au niveau de Kinshasa dans quelques jours. Et d'ailleurs, même quand le français m'a appelé pour cette cérémonie, je lui disais, est-ce que je serais encore là? Et je vois que Dieu exauce ses prières, que je sois encore là, parce qu'officiellement, j'étais censé être déjà à Kinshasa. Alors, vous savez, la blague, très souvent, quand tu prêches, et que si tu n'as pas dit que tu es marié, il y a des gens qui commencent à t'arracher, surtout nous, les spirituels. J'ai l'arrache au nom de Jésus. Alors, vous allez voir, quelqu'un, il se réveille le matin, il a mal au dos, mal au cou. Le problème, c'est quoi? On l'a arraché toute la nuit. La sœur Zawane, il l'a arraché, la sœur Janine l'a arraché. Alors, moi, il ne faut pas m'arracher, je suis sérieusement marié. Je suis marié à une seule épouse, et avec elle, ça fait huit ans de mariage. Elle s'appelle Sylvia Pungi. Nous avons trois enfants. Le premier enfant, la première fille a six ans, la deuxième a quatre ans. Et le troisième, et le tout dernier même, il aura deux semaines demain. Donc, il ne faut pas m'arracher. Il ne faut pas arracher depuis les quatre ans. Je suis content de voir certaines figures. Quand je vois le frère Kevin, c'est quelqu'un qui m'a bien encadré au Kenya. J'ai passé des bons moments au Kenya. Je suis content de le voir. Si vous voyez beaucoup d'anxiés, c'est parce que les hommes de Dieu sont là. J'ai béni l'essayant Koudios, Mangala et tant d'autres dons et les autres. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme vous le savez déjà, ce soir, nous allons parler autour d'un sujet complexe qu'on appelle les sexes. Est-ce qu'on peut dire les sexes? Les sexes. Dis encore, tu vois, les sexes. Les sexes. Et plus particulièrement, nous allons parler sur le mythe autour du sexe. Est-ce que tu peux dire le mythe autour du sexe? Le mythe autour du sexe. Répète encore, tu vois, le mythe autour du sexe. Le mythe autour du sexe. J'aimerais être sincère et ouvert envers vous et vous dire que je ne me tiens pas premièrement comme un expert en sexe. Parce que quand on parle du sexe, il y a ceux-là qui sont des experts en sexe et ils sont sur les réseaux sociaux. Ils vous donnent des conseils. Moi, je ne suis pas l'un d'entre eux. Ok? Donc, si vous cherchez un coach en matière du sexe, il ne faut pas me voir. Je me tiens ici pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord de nous communiquer la pensée de Dieu sur le sexe. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a une pensée de Dieu sur le sexe? Yes. Ok. Donc, tout ce que je veux dire tournera autour de la parole de Dieu. Je ne vais rien inventer. Je ne vais rien fabriquer. Je ne vous ferai que lire la parole de Dieu. Et si vous croyez, vous allez dire Amen. Et si vous ne croyez pas, vous ne dites pas Amen. Vous êtes libre. Que personne ne vous force. Et la deuxième chose, c'est que je suis là pour vous parler d'Ouvéquil et certaines expériences de moi-même en particulier, aussi des expériences récits au sein du ministère. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'œuvre de Dieu. Je me suis converti en 1996. Je commençais à prêcher en 1998. Je n'avais que 15 ans comme vous. Et aujourd'hui, j'ai 37 ans. Vous pouvez déjà faire les calculs et comprendre combien d'années qu'on est en train de prêcher la parole de Dieu. Mais dans tous les cas, je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Dieu va te faire du bien. Alors, j'aimerais déjà nous dire ceci. Ce message, premièrement, va être comme un avertissement pour quelqu'un. On lui dit, fais attention. Si tu fais ces choses, il y a le pur qui t'attend. Mais pour certains, ça sera comme une interpellation. Pour leur dire, vous êtes déjà dans ces choses, sortez dans ça. Et pour d'autres, c'est juste une simple connaissance des informations ou des notions qu'ils auront. Alors, permettez que nous puissions d'abord commencer par ces quelques vérités sur les sexes. Ou encore des choses que nous devons savoir sur les sexes. Je parle des vérités ou des choses que nous devons savoir sur les sexes. Et il y en a plusieurs vérités, il y en a plusieurs choses. Je vais nous parler des 4 à 5 vérités. La première vérité ou la première chose que nous devons apprendre et connaître sur les sexes, c'est que les sexes sont bons. Est-ce que nous pourrons dire les sexes sont bons? Non, je vais attendre à haute voix. Les sexes sont bons. Répétez à haute voix. Dis à ton voisin, les sexes sont bons. Quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que les sexes peuvent être bons? Prédicateur, est-ce que tu n'étais pas trompé? Au fait, les sexes sont bons pour plusieurs raisons. Il y en a multiples raisons, je vais vous donner des raisons. La première raison, c'est que c'est Dieu qui a créé les sexes. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui a créé les sexes? Et regardez lorsque Dieu crée dans Genèse 1, le premier jour où il finit à créer, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est bon. Le deuxième jour, il crée encore et puis il fait quoi? Il dit, c'est, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'a pas besoin que quelqu'un apprécie à sa place. Lui-même commence à apprécier. Donc, lorsque même tu ne m'apprécies pas, c'est lui qui m'a créé, apprécie lui-même. Et il dit, c'est bon, ça me suffit. Et Dieu, lorsqu'il créait, il a créé l'homme et il a dit, c'est bon. Donc, s'il a créé les sexes, donc il a dit aussi que c'est bon. Et si Dieu dit quelque chose est bon, pourquoi toi tu vas dire que c'est mauvais? Parce que Dieu lui-même a apprécié, il a dit ça, c'est bon. Et Dieu ne s'est pas trompé, parce que dans le Proverbe 16h, c'est 4, lorsque vous lisez, la Bible dit, il a fait toute chose pour un... BIT. Donc, en créant les sexes, il avait un BIT. La deuxième raison pour laquelle les sexes sont bons, c'est là, il dit, à cause de son utilité. Il dit, utilité. Le rôle que les sexes jouent. Les rôles jouent en général, trois... Les sexes jouent en général, trois rôles principaux. Le premier rôle, tout d'abord, il sert à la procréation. Il dit, la procréation. Il dit encore, la procréation. Dans Genèse chapitre 4, verset 1, Genèse 4, verset 1, j'aime la Bible, la Bible a la pideur. La Bible est parlant d'Adam et Ève, la Bible dit, Adam connie Ève. Mais si on était dans un sens, je dirais, Adam a fait l'amour avec Ève. Et comme conséquence, elle conçue et affronta Caïen. Donc, le tout premier rôle du sexe, c'est de faire quoi? Procréer. Donner des enfants. Là où il y a les pratiques du sexe, ça finit par se faire voir par... les enfants. Bon, même si vous ne dites pas Amen, je vous informe que c'est comme ça que vous êtes venus au monde. Il y a eu quelqu'un, un mâle, et une femme qui ont pratiqué le sexe, et conséquence, tu es venu. Deuxièmement, le sexe sert à procurer du plaisir, dit le plaisir. Dit encore, le plaisir. Je ne vais pas entrer en profondeur parce que je vois que la plupart d'ici sont des célibataires. Le jour que vous serez mariés, venez, je vais vous expliquer le plaisir du sexe. Dans Proverbe 5, versets 18 à 19, les sages sont en train de parler sur le mariage. Proverbe 5, verset 18 à 19. Écoute ce qu'il dit sur le mariage. Il dit, Que ta source soit bénie et fais ta joie... Qu'est-ce que je dis? Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Verset 19 ajoute ceci. Il dit, Biche des amours, gazelle pleine de grâces, sois en tout temps enivrée de ses charmes sans cesse et prie de son amour. Les Français courant le dit, mais il dit, Remplis-la de bonheur. Trouve ta joie dans la campagne de ta jeunesse. Ta femme est aimable et gracieuse comme une gazelle. Que son corps te comble toujours du plaisir. Que son corps te comble toujours du plaisir. Troisième rôle du sexe c'est que le sexe est le moyen d'expression d'amour. Le sexe est le moyen d'expression de quoi? D'amour. D'ailleurs, quand les gens font le sexe, ils disent, nous faisons l'amour. On dit quoi? Nous faisons les pratiques du sexe, on appelle ça faire l'amour. Bon, il y a des gens qui font semblant, c'est comme s'ils ne connaissent pas ce que je suis en train de dire. Le problème avec nous, les pentecôtistes ont fait semblant alors qu'on connaît beaucoup d'autres choses. Il y a des gens qui me regardent, ils veulent m'intimider, je ne vais pas aller. C'est mince. Deuxième vérité, c'est que si le sexe est bon, sachons qu'il est bon qu'il est dans le mariage. J'aimerais déjà avant d'avancer que nous puissions nous attendre là-dessus. Nous avons dit que le sexe est bon, mais deuxième vérité, le sexe est bon qu'il est dans les mariages. Le sexe, c'est en dehors du mariage, c'est un poison. Je répète, le sexe en dehors du mariage, c'est quoi? Le sexe en dehors du mariage, c'est très dangereux, c'est trop dangereux même. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2, l'apôtre Paul est en train de parler et il s'adresse au jeune. Et regardez ce qu'il dit au jeune Jean. Et il donne même un conseil. Il dit, toutefois, pour éviter la débauche, dans d'autres versions, on dit pour éviter l'impédicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il dit, pour que vous ne tombiez pas dans les rêves ou dans l'impédicité, entrez dans ce qu'on appelle le mariage. Et le mariage, il veut dire mariage, il y a mari et il y a femme. Et il dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait. Donc, il reconnaît que le sexe n'est pratiquable que dans le mariage. Et en dehors du mariage, le sexe, c'est un péché. J'aimerais le dire déjà ouvertement. Que vous disiez Amen ou pas, moi, je prêche la parole dit-il. Moi, je n'ai pas besoin de vos Amen. Déjà, les anges ont déjà dit Amen et ça m'est fait. Le sexe en dehors du mariage, c'est un péché. Troisième vérité, c'est que le sexe peut être une source de bonheur tout comme il peut être une source de mal. Il est source du bonheur quand il est pratiqué dans le mariage. Mais lorsqu'il est pratiqué en dehors du mariage, il devient source de malheur. J'ai huit ans de mariage et je vais vous dire il n'y a pas rien d'aussi bon comme avoir des enfants. Et pour avoir des enfants, il faut pratiquer le sexe. Bon, vous ne connaissez pas le bonheur des enfants. Moi, j'ai des enfants un peu... Et j'ai dit toujours n'apprenons pas à vos enfants les Français. Les enfants qui connaissent les Français, ils ont des logiques. Un jour, je vois ma fille et elle me demande Papa, est-ce que tu peux m'acheter les bonbons? Je lui dis ma fille, les bonbons c'est mauvais pour tes dents. Et vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle réfléchit pendant quelques minutes et garde le silence et après elle revient et dit Papa, tu as raison. Les bonbons c'est mauvais pour les dents mais c'est bon pour la dente. Papa, tu vas te faire. Au fait, tu sais qu'elle t'a dit c'est mauvais c'est mauvais pour les dents mais c'est bon pour eux? Et tu ne connaîtra pas le bonheur des enfants si tu n'es pas dans le mariage. Les 28 janvier de cette année, je suis devenu père pour la troisième fois d'un enfant que nous avons nommé Oriel Dalopungi. Un garçon, c'est la première fois que j'ai aussi un garçon parce que je n'avais que des filles et des filles et là j'ai un garçon alors je dis toujours à mes filles depuis un temps ici il y a deux hommes il y a moi il y a Oriel. En 2006, j'arrive à Goma j'ai sorti de l'église je n'oublierai jamais ce jour-là je reçois un coup de fil d'un ami à partir du Kenya et qui était en train de pleurer au téléphone et je n'oublierai jamais ce qu'il disait il me disait toujours c'est la première fois et c'est la dernière fois et il pleurait comme un enfant j'ai dit mais frère la première fois et la dernière fois ça veut dire quoi ? il était âgé de 26 ans à 26 ans il avait déjà un diplôme d'université à 26 ans il avait déjà un bon travail au niveau du Kenya étranger mais travaillant un bon jour alors qu'il est avec ses amis ils lui ont posé la question a-t-il déjà connu des femmes il va dire non moi je suis chrétien ces histoires-là je ne connais pas et puis ses amis ils l'ont regardé ils vont dire tu es human à ton âge vraiment tu as un bon travail tu es diplômé mais tu ne connais pas des femmes tu y es alors il a dit je vais leur prouver que moi aussi je suis quelqu'un j'aimerais dire à quelqu'un n'essaie jamais de les trouver aujourd'hui il est parti il a pris une chambre d'hôtel il est allé avec une fille c'était la première fois et lui-même dit après cet acte-là il a appelé ses amis et tout le monde lui a dit à partir de aujourd'hui tu deviens un homme je vous ai dit que faire le sexe c'est ça ce qui fait de vous un homme six mois plus tard il découvre qu'il avait un bouton qui commençait à pousser sur sa peau il a commencé à appliquer des produits mais les choses ne marchaient pas jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à l'hôpital on a cherché d'où est l'origine de ces boutons on n'a pas trouvé on a fait tous les examens on n'a pas trouvé jusqu'à ce qu'on a fait des tests de VIH sida malheureusement on a découvert qu'il était séro-positif il a gardé la pire été jusqu'à 26 ans mais à cause d'un seul acte il est devenu VIH sida et ce qui est encore bizarre ça n'a pas passé quelques temps il est mort et ses diplômes son nom et sa beauté et sa jeunesse tout est fini à cause du sexe le sexe a tué plusieurs personnes je ne sais pas comment vous en parlez mais je m'en vais parler à vos coeurs je vis des jeunes filles n'aient pas terminé leurs études à cause du sexe je suis dans le ministère je ne veux pas citer les noms de cette église parce que si je cite cette église là vous risquez d'aller chercher parce que cette histoire s'est passée ici à Goma un jour il y a un mariage et les mariés entrent tout le monde acclame voilà le beau jour et lorsqu'ils entrent les pasteurs disent que les mariages soient honorés par tous et puis ils posent la phrase la plus célèbre est-ce que quelqu'un a quelque chose contre ces mariages qu'ils les disent ou qu'ils se taisent à jamais il y a eu un silence comme tous les jours toutes les fois mais quelque chose a tiqué toute l'ensemble c'est que quand les mariés sont entrés la fille ne faisait qu'elle plairait du début jusqu'à la fin et même quand il fallait prononcer le vœu on lui dit est-ce que tu peux lire et elle commence à pleurer et tout le monde acclame voilà la fille qui aimait je vais poser la question aux jeunes filles pourquoi vous pleurez les jours du mariage les garçons commencent aussi à pleurer ah les garçons commencent aussi à pleurer ah là ça devient bizarre alors trois mois après le mariage la jeune mariée vient voir son pasteur elle dit pasteur je viens te voir pour te dire pourquoi je pleurais et le pasteur il dit mais tu pleurais parce que tu avais la joie elle dit non non pasteur c'est pas ça la raison il dit mais quelle est la raison il dit je pleurais parce que je savais que je m'ai mari mais je ne mettrai jamais au monde le pasteur dit au nom de Jésus cela ne peut pas arriver il ouvre sa grosse bible il dit il est écrit dans la maison du Seigneur il n'y aura pas de femmes stériles ou de femmes qui avortent elle dit non 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 arrête le pasteur le pasteur dit non 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 je vais te donner des exemples il y avait Sarah qui était stérile et Dieu lui a donné des enfants il y avait Al qui était stérile elle dit non pasteur c'est pas ça le pasteur lui met quel est ton cas il dit pasteur à l'âge de 16 ans j'ai commencé à pratiquer les sexes conséquence je suis tombé enceinte je me suis rappelé que mon père était sévère pour ne pas dire méchant et ici mon père appellait seulement que je suis enceinte c'est fini pour moi elle va voir son ami son ami lui dit tu es Yuma à ces siècles vraiment tu peux tomber enceinte tu ne sais pas ce qu'on fait et son ami il a pris et il a amené elle a avorté dis à ton voisin elle a avorté et c'était passé inaperçu la seule personne qui connaissait qu'elle a avorté c'est le médecin son ami et Dieu combien de personnes trois personnes le médecin son ami et Dieu à 18 ans elle tombe encore enceinte et cette fois-là elle n'avait plus besoin de chercher son ami parce qu'elle connaissait déjà les chemins elle est partie et là avorté à 19 ans elle tombe encore enceinte elle même dira qu'entre 19 ans et 21 ans elle ne sait pas si elle est tombée enceinte combien des fois parce que c'était devenu maintenant ça entre ça sort ça entre ça sort et c'était de bénir toute une vie et 21 ans elle revient encore elle dit à son médecin je suis enceinte et le médecin qui lui donne un conseil il dit ma chère s'il est possible de garder cette grossesse parce que si tu avantes c'est fini tu ne pourras plus mettre en monde écoutez ce qu'elle va dire elle va dire enlève-moi cette chose est-ce que tu ne vois pas ma beauté une belle femme comme moi tombée enceinte elle même dira que ce jour-là elle a donné les tripes elle a toujours donné 5 dollars ce jour-là elle a donné elle a avorté quelques temps après elle a donné sa vie à Christ elle a commencé à chanter à l'église un frère qui était au fond il a attendu la voix parce que je suis à Christ Permettez-moi de dire cette vérité ne vous mariez jamais à une fille parce qu'elle chante bien quelqu'un peut bien chanter et être une mauvaise épouse les jeunes filles est-ce que vous m'entendez n'épousez jamais un garçon parce que c'est un bon prédicateur quelqu'un peut être un bon prédicateur mais être un mauvais mari et le frère a entendu la voix son cœur a bâti fort il s'est dit non c'est elle ou rien bon ils ont commencé le processus mariage et le jour du mariage arrive et quand ils entrent maintenant à l'église la fille se rappelle ce que le médecin lui avait dit tu avortes mais tu ne mettra plus au monde elle même dira au pasteur il dit la même nuit je suis tombé enceinte et trois mois plus tard j'ai fait une fausse couche quand je suis parti voir le même médecin il me dira toi tu n'as plus besoin d'un médecin parce que le corps sait que quand ça entre trois mois après ça doit sortir donc chaque fois que ça entrera ça sortira il y a cinq ans que j'ai révis cette femme et elle me disait il ne me reste que trois ans pour atteindre la ménopause c'est une femme qui a beaucoup d'argent elle a des maisons elle a des biens mais elle n'a pas d'enfants elle est partie en Inde elle est partie en Chine elle est partie en Afrique elle est partie dans tous les pays du monde mais on lui a dit madame le corps est habitué quand ça rentre ça fait quoi ça sort la dernière fois que je l'ai révis elle a dit je cherche même un arbre s'il peut m'imposer les pieds parce que le main ça ne marche frères et sœurs quelqu'un a dit Dieu pardonne le péché mais les conséquences du péché restent le sexe peut être une source de bonheur ou une source de malédiction quatrième vérité c'est que si le sexe peut être source de malheur et en même temps source de bénédiction sachant que tout dépend de la manière dont nous gérons les sexes si tu gères bien les sexes il deviendra pour toi source de bonheur mais si tu gères mal il deviendra source de malheur et la question que je peux nous poser aujourd'hui comment est-ce que nous gérons le sexe le problème n'est pas la présence du sexe le problème n'est pas d'avoir le sexe mais le problème c'est la gestion du sexe et j'aimerais que vous puissiez comprendre ces deux vérités par rapport à la gestion du sexe la première vérité et ça va vous sembler bizarre mais c'est vrai et j'aimerais que la jeunesse vous puissiez comprendre c'est là la première vérité dans la gestion du sexe vous devez parvenir à comprendre que le sexe ne vous appartient pas est-ce que tu sais que le sexe que tu as est appartient bien le sexe est là il t'appartient pas regarde Dieu dit que ça ne lui appartient pas ce n'est pas pour toi j'ai ça quelqu'un dans son coeur poser la question à mes prédicataires c'est pour qui maintenant si ce n'est pas pour moi c'est pour c'est pour les anges non ce n'est pas pour les anges les anges non les anges n'ont pas de sexe ce sont des êtres spirituels un corinthien 6 verset 19 l'apôtre Paul pose cette question aux chrétiens des corinthes et écoutez la question il dit ceci ne savez-vous pas que votre corps votre le sexe fait partie de quoi ne savez-vous pas que votre corps y compris votre sexe est le temple de quoi et il ajoute qui est en vous et que vous avez récidé Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même vous ne vous appartenez point à vous-même l'erreur que nous faisons dans la gestion du sexe c'est de croire que ça m'appartient ça n'appartient pas à mon frère ça n'appartient pas à ma soeur c'est pour Dieu la Bible dit notre corps elle est en plein dans 1 Corinthiens 6 verset 15 j'aime comment l'apôtre Paul pose cette question 1 Corinthiens 6 15 il dit ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ c'est-à-dire l'apôtre Paul cherche à constituer Christ et il trouve les membres de Christ c'est son nos corps et puis il ajoute il dit prendez-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée c'est impossible je ne peux pas prendre quelque chose qui ne m'appartient pas pour en donner à quelqu'un d'autre dis à ton voisin ton corps ne t'appartient pas dis-lui ton corps appartient à Dieu je veux que vous puissiez sortir ici et comprendre que vous appartenez à qui à Dieu et j'aimerais déjà dire cette vérité plus vous prenez conscience que vous appartenez à Dieu et que vous ne vous appartenez plus alors la pireté sexuelle devient votre mode de vie parce que ce n'est pas votre corps ce n'est pas mon corps j'aime souvent dire à ma femme je veux dire si je suis fidèle envers toi ce n'est pas parce que je ne vois pas d'autres femmes en dehors mais c'est parce que je crains Dieu c'est ça c'est la seule vérité c'est parce que je fais quoi je crains Dieu et je comprends que ce n'est plus mon corps c'est le corps est-ce que tu connais que ce n'est pas ton corps c'est ça tu ne comprends pas que ce n'est pas ton corps c'est pourquoi tu fais les make-up première couche deuxième couche troisième couche quatrième couche et la jeunesse toujours dit j'ai pitié de vous parce que quand vous regardez quelqu'un de chocolat alors qu'à l'intérieur il est rouge il a mis première couche deuxième couche troisième couche zombie mais lorsque tu comprends que ton corps appartient à Dieu si Dieu est moche tu vas marcher et tu vas dire je suis moche parce que Dieu est moche or Dieu n'est pas moche jamais je peux vous dire une vérité vous savez à un certain moment j'ai détesté ma calvissie parce que depuis un temps plus je laisse les cheveux pousser plus je me rends compte qu'il y a ma gauche un bon jour je pose la question à mon épouse je lui dis pourquoi tu m'as aimé qu'est-ce que tu as plus chez moi il va me dire quelque chose qui m'a étonné qui m'a poussé à aimer ma calvissie il dit chaque fois quand tu fais la tête comme ça j'ai l'impression que je suis un peu de me mirer là-bas j'ai pas besoin alors imaginez si j'allais chercher des produits à avoir des cheveux comme Calvin et j'allais jamais aimer jamais aimer j'aimerais dire à quelqu'un ce que tu détestes poussera quelqu'un d'autre à t'aimer il y a quelqu'un qui t'aime tout simplement parce que tu as des gros yeux et toi tu détestes tu dis non tu commences à pousser tu vas te faire mal aux yeux frères tu commences à faire les nœuds comme ça non il y a quelqu'un qui aime ces gros nez-là il y a quelqu'un qui ne te dérange pas il y a quelqu'un qui va te regarder et dit c'est comme ça comme des torches quand je les regarde j'ai comme un poisson qui est à terre si je n'avais pas de calvissie il n'allait jamais est-ce que je parle à quelqu'un ce soir est-ce que je parle à quelqu'un ce soir il y a des gens qui ont dit mal surtout les femmes elles regardent au miroir vous savez qu'une femme peut se laver 5 secondes mais quand elle entre sous le miroir c'est 2 ailes 3 ailes 4 ailes pourquoi ? parce que tu ne comprends pas qui tu es tu n'es pas sûr de toi quand tu comprendras que tu es sûr de toi papa tu ne vas pas compliquer la vie Amen la deuxième chose à savoir sous la gestion du sexe c'est que si le sexe ne nous appartient pas sachant que nous aurons des comptes à rendre à qui ? au propriétaire ça ne t'appartient pas le boss te demandera la question comment as-tu utilisé cela dans Ecclesiastes 12 verset 1 les sages conscients de cette réalité ils s'adressent à la jeunesse ils parlent aux jeunes écoutez ce qu'il va dire aux jeunes Ecclesiastes 12 verset 1 il dit jeune homme réjus toi dans ta jeunesse et puis il va livre-toi livre ton coeur à la joie pendant les jours de ta jeunesse et il ajoute marche dans le voie de ton coeur et selon le regard de quoi ? de tes yeux fais tout ce qui est bon des sens mais il ne s'arrête pas par là il dit mais sache que partout et pour tout cela Dieu t'appellera quoi ? un jugement il te posera la question comment c'est fait-il tu as mal géré ton sexe amen amen dit à ton rosé tu as des comptes à rendre à Dieu et je vais te poser une question est-ce que ton CV il est d'acheter ou il est encore blanc ? ton CV en matière de sexe vous savez il y a déjà ici si on leur demandait de donner leur CV en matière de sexe vous allez plus aussi parce qu'ils sont devenus professionnels de sexe ils sont allés avec les chinois avec les arabes avec les les hindous les hiboux il ne manquait les moustiques et les chauves-souris tu es un gestionnaire et si tu es un gestionnaire n'oublie jamais que tu as des comptes à rendre cinquième vérité c'est que le sexe est un point de contact est-ce que tu peux dire le sexe est un point de contact et c'est là que je veux entrer maintenant dans le message vous savez très souvent nous avons peur du sexe parce qu'on a peur qu'on aura les VIH on aura les infections on aura ceci mais il y a plus que ça il y a plus que ça 1 Corinthiens 6 verset 16 1 Corinthiens 6 verset 16 l'apôtre Paul écrit dit ceci loin de là ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle car est-il dit les deux deviendront une seule chère chère les deux deviendront une seule je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement il y a une erreur que nous commettons sur tous nous les Pentecôtes ils sont 1 plus 1 en matière des mariages égale c'est faux Dieu n'est pas il doit vous dire 1 plus 1 égale 1 1 plus 1 égale arrêtez de mentir en matière des mariages il n'y a pas d'addition il y a la multiplication 1 fois 1 égale 1 bon les jours qu'on parlera sur le mariage je reviendrai pourquoi la multiplication et non pourquoi l'addition les gens pensent qu'un mariage on va recevoir on ne va pas recevoir un mariage un mariage on apporte oui si tu as besoin d'additionner ne viens pas dans le mariage dans le mariage on vient multiplier si tu viens avec 0 tu mets tout par 0 un nombre multiplié par 0 donne 0 qu'est-ce que tu as tu veux te marier qu'est-ce que tu as c'est parce que les gens ne comprennent pas l'histoire du mariage l'histoire du mariage c'est la multiplication tu as quelque chose on te donne tu n'as rien la Bible dit à celui qui n'a rien on apparaît même ce qui n'a rien donc il n'a rien rien là c'est quelque chose bon c'était juste une parenthèse alors la Bible dit celui qui couche avec une prostituée les dédiviennent une seule chèche je vais vous faire faisons un exemple monsieur X a deux démons il couche avec une prostituée qui a dix démons les deux deviennent chers ils deviennent il y a combien de démons ça devient si vous multipliez ça devient 20 et c'est ça le plus dangereux les gens ont peur des sida mais ils n'ont pas peur des démons est-ce que vous savez que les démons passent facilement dans les sexes que dans toutes autres choses j'ai vu des choses j'arrive à l'unigome en 2006 je suis en G2 et je raconte un monsieur qui était en G3 on a demandé les dossiers amenez vos dossiers c'est pas comme aujourd'hui vous finissez la sixième et un mois après vous avez votre diplôme nous on pouvait faire une année en train d'attendre les résultats mais en attendant vous êtes d'abord bléhi et vous passez par les cursifs universitaires ce monsieur nous dirait son histoire c'est qu'en sixième il a engrossé une fille il a le beau père va la peau il lui dit est-ce que c'est engrossé c'est le monsieur qui nous dit je connais même pas ta fille je l'ai jamais vu même pas ta fille le vieux lui dit si tu n'es et que c'est engrossé c'est que tu ne pourras jamais réussir toute ta vie et dès ce jour-là ces messieurs ils présentent aux examens d'état il est chaud il présente il est chaud il présente il est chaud il me dira qu'il a repris la G1 il a repris la GD il a repris la G3 et chaque fois il reprenait deux fois ou trois fois il avait déjà fait toutes les filières de l'université il a fait la médecine ça n'a pas marché il est parti en droit il est parti en polytechnique il est parti en tout pourquoi à cause du sexe et chose grave à cette époque c'est pas comme aujourd'hui on a des téléphones quand il avait fait ces choses c'était à ouvrir et quand il revient on lui dit pour avoir la solution à ton problème il faut retrouver la même famille il arrive en ville on lui dit que la famille a un été on ne sait même pas là où ils sont partis et il est devenu malheureux juste à cause du point des contacts qui a été des sexes en 2010 ça je ne peux jamais oublier nous entrons ici avec l'apôtre d'Allo et il y avait une retraite de la jeunesse engagée pour Christ l'apôtre d'Allo devait prêcher autour de 17h il finit à prêcher et puis je vois une famille qui vient le voir pour dire papa viens prier pour notre fille c'est une histoire qui s'est passé à l'ILPG l'ILPG 2010 faculté économie c'était la même promotion que ma femme et là il y avait une fille qui venait de piquer la folie quoi ? la folie pourquoi ? parce que cette fille le jeune garçon lui a dit j'étais marié je ne comprends pas les jeunes filles parce qu'un garçon lui a dit j'étais marié vous commencez à pratiquer le sexe ce n'est pas parce qu'un garçon t'est dit j'étais marié que vous devez pratiquer bon même si vous n'évitez pas mais je vous prêche et ils ont commencé à pratiquer le sexe un bon jour la jeune soeur vient dans une de nos activités café chrétien elle donne sa vie à Christ elle dit à partir d'aujourd'hui moi j'abandonne le sexe son mari lui dit hé tu dois choisir entre ton dieu là et moi et puis elle dit moi je choisis dieu et l'homme lui dit tu as deux possibilités soit tu deviens faune soit tu mères elle dit au nom de Jésus elle dit tu dis au nom de Jésus même si tu dis non au nom de Jésus ça va t'arriver elle dit pourquoi elle dit le jour que nous avions commencé à pratiquer le sexe moi et toi dans le monde spirituel nous sommes devenus maris et femmes et il lui dit un jour tu es tombé enceinte tu as avorté et dès ce jour là je t'informe que cet enfant est vivant jusqu'aujourd'hui dans le monde spirituel tu es mon épouse et quand il a fini avec ça cette femme cette fille elle est venu fort elle a commencé à déchirer ses habits à se déshabiller devant tout le monde elle est partie ici santé mentale ici on était parti avec l'apôtre d'âle je ne sais pas ce qu'elle est définie aujourd'hui ses études finies pourquoi à cause du sexe le sexe est un point de contact répète encore le sexe est un point de contact alors parlons de mythes sur le sexe il y en a plusieurs je ne vais pas vraiment entrer en profondeur mais j'aimerais d'abord que nous puissions nous mettre d'accord sur le mythe un mythe premièrement c'est une histoire imaginaire et qui dit une histoire imaginaire c'est que c'est quelque chose d'irréel fondé à partir du rien c'est ça un mythe deuxièmement un mythe c'est une fausse conception sur une personne ou sur quelque chose on conçoit ou on fait des fausses illusions sur quelqu'un ou sur quelque chose troisièmement un mythe c'est une fausse information sur quelqu'un ou sur quelque chose alors quand je parle des mythes je vais nous parler des choses qu'on s'est imaginé sur les sexes et qui ne sont pas vraies des fausses informations qu'on vous a donné sur les sexes et qui ne sont pas vraies et le premier mythe sur les sexes c'est que les sexes est un tabou les sexes est un c'est à dire quelque chose qu'on ne doit pas en parler surtout pas dans une congrégation chrétienne comment se fait-il vous pouvez mettre les termes les sexes et c'est ce qui tue la jeunesse aujourd'hui on dit on ne va pas parler à l'église pendant que vous voyez ça dans vos séries vous le voyez partout à la rue à l'école et puis dans l'église on n'en parle pas le sexe ce n'est pas un tabou il faut qu'on arrive à un point où on parle des choses on appelle chaque chose à son nom ça m'est élégant parce que si l'église n'en parle pas la rue va s'en occuper le sexe ce n'est pas et ne me regardez pas vous faites semblant comme si vous n'en avez pas vous en avez c'est pourquoi je vous en parle ce n'est pas un tabou il est important d'en parler vous faites semblant c'est comme si vous ne connaissez pas vous connaissez c'est pourquoi il faut qu'on enlève ces fausses vérités que vous savez premier mythe le sexe n'est pas un tabou dis à ton voisin le sexe n'est pas un tabou le sexe n'est pas un tabou deuxième mythe le deuxième mythe est très dangereux pensez que dans cette génération il n'y a plus de garçons chastes ou de filles vierges et aujourd'hui nous avons beaucoup d'Elie tu connais les Eli Eli il va se cacher devant Dieu et il commence à frérer lui Seigneur je suis resté le seul de ses habitants il n'y a plus d'autres prophètes Dieu le regarde il dit mais Eli tu penses que tu es le seul j'en ai encore 7 000 qui n'ont pas encore fléchi mais au genou des bandes vous savez le plus grand danger pour cette génération c'est que tu penses que toi tu es la meilleure je suis le meilleur c'est pourquoi quand tu marches tu fais beaucoup de fier comme si le monde ne t'appartait non tu n'es pas la seule vierge tu n'es pas la seule chasse et quand un frère vient te dire non parmi mes critères moi je vais épouser une fille vierge ah c'est vrai bien après elle était trompée dans cette détention il n'y a plus de fille si toi tu n'as plus de fille vierge Dieu en a des filles vierges je vais vous dire une vérité vous savez que ma femme je l'ai épousée en 2013 elle était vierge 2013 si elle était vierge c'est qu'il y a encore d'autres vierges je n'ai pas honte de vous dire ma femme était vierge et je suis fier de l'avoir comme espèce et j'aimerais vous dire chers jeunes gens le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à votre partenaire c'est votre chasteté et votre vieux je répète le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à votre partenaire c'est votre chasteté et votre oh non mon mari ne me respecte pas il a épousé quoi tout le monde tout le monde est passé j'aime ça je vous dis la vérité quand tu es vierge il te respectera toute la vie même s'il ne le dit pas et il te voit il dit non 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 ma femme là ma femme là troisième mythe amen amen le troisième mythe c'est penser que ceux qui sont jeunes et encore célibateurs et qui ne pratiquent pas le sexe ce sont des dingues des humains on est aussi tu es jeune et que tu ne pratiques pas le sexe et tu es c'est faux et achifaux tu n'es pas human tu n'es pas et tu ne dis pas amen parce que tu pratiques le sexe je dis à ceux qui ne pratiques pas le sexe tu n'es pas non je comprends quand tu ne dis pas amen c'est que tu es dans ces choses là ce n'est pas parce que tu ne pratiques pas que tu es human les gens pensent qu'être branché c'est pratiquer le sexe oh non je suis au top non tu n'es pas au top ceux qui sont au top ce sont ceux-là qui ne pratiquent pas les jeunes serres les jeunes serres élevez la main je vais voir les jeunes serres les jeunes serres je peux vous parler une vérité les hommes fermés les oreilles la valeur d'une femme la valeur d'une c'est d'aider elle est un mystère pour un homme je répète la valeur d'une femme c'est lorsqu'elle est un mystère pour un toutes les choses des valeurs ne sont pas à la superficie elles sont dans la profondeur cachées dites moi je vais vous dire le diamant il est où ? l'or mais allez chercher les coltas les cuivres ils sont toutes les choses de la valeur ils sont où c'est ? dans la profondeur cachées pour les trouver tu dois faire quoi ? que les effrime comme je vais laisser ne laisser ni le place sous la main mais ne le passe bon quand on parle de ça quelqu'un croit qu'on est en train de parler des vérités bibliques non ça ne dit pas quand je parle de ça ce que tu n'as pas été dans les bonnes écoles il y a des gens qui vont à l'école pour juste avoir le papier et quand on est pour leur parler ça ils ne savent même pas de quoi on est en train il est en train je suis en train c'est qu'ils ont été dans des bonnes écoles élevé les rêves il y a quelqu'un qui a commencé à ouvrir la Bible tu sors ça ne nous dépend dans la Bible mais pour un tu es parti à l'école pour avoir le point mais tu n'es pas parti pour apprendre dans de Samuel chapitre 13 verset 14 à 15 la Bible parle de l'histoire d'Amnon et de Tamar Amnon tombe malade pour avoir sa soeur malade degrés 40 degrés si c'était aujourd'hui Covid 19 et regardez verset 13 la Bible dit il lui fit violence les déshonorera et coucha avec elle regardez les versets 15 la Bible dit puis Amnon il pour elle une forte aversion plus forte qu'elle avait été son amour et lui dit lève-toi va-t'en tout d'un coup change pourquoi pas parce que c'est le plus un mystère tu n'es pas humain parce que tu ne connais pas les sexes quand tu ne connais pas tu es les valeurs surtout quand tu es une femme vous savez il y a des soeurs qui a non vous connaissez le piano vous connaissez le piano est-ce que vous connaissez le piano tout le monde vient et touche jamais il est venu racoucher piano c'est le piano jamais il est venu racoucher oh non nous on ne pèse pas mais on tous tu n'as pas de valeur même si vous ne dites pas en main tu te retrouves une fille qui se respecte n'est pas une fille piano personne ne peut te toucher moi j'aime toujours dire cette vérité est-ce que vous savez que j'ai embrassé maman Sylvia le jour de qu'ils tiennent c'est parti on a fait une année de fiança une année aujourd'hui je l'appelle toujours je dis la soeur de mon église elle n'aime pas que je l'appelle comme ça quand je lui dis la soeur en Christ elle dit non non moi et toi c'est pas soeur tu es mon mari elle dit oui tu es ma soeur en Christ tu pries à la huitième c'est pas que je pries à la huitième c'est pas mais vous simplement fiançailles ce n'est même pas encore fiançailles il t'a dit c'est ma je t'aime il commence à toucher toucher piano et puis tu veux qu'il te respecte comment il va te respecter donne toi de la valeur dis à ton voisin donne toi de la valeur quatrième et avant dernier mythe c'est penser que pour bien pratiquer le sexe il faut d'abord un apprentissage au préalable et ça c'est un grand mythe oh non tu risques de jouer dans le mariage il faut d'abord goûter il faut d'abord essayer il faut d'abord avoir une expérience presse de soeur lisons bien la Bible lorsque Dieu a créé Adam qui a appris Adam qui a été le coach d'Adam un pasteur lui voit qui a apporté Adam en matière de la sexualité qui lui a apporté c'est qui ? répétez bien je vais écouter répétez il y a des discussions vous dites que c'est Dieu mais pourquoi vous ne pouvez pas laisser Dieu vous apprendre vous voulez vous apprendre dans la pornographie et puis vous venez ici alléluia Ozan Ozan a comment alors que tu suis la pornographie tu vas aller en enfer que tu dises amen ou pas je te presse la parole de Dieu tu es jeune mais il y a des jeunes ici ne fais pas de donner la téléphone parce que si tu ouvres le serment il y en a Dieu téléchargez le huit de l'église et puis oh non nous allons aller au ciel quel ciel de pornographie ? amène 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 est-ce que je peux ouvrir facilement ton téléphone il y a des choses son téléphone est plus codifié que le gouvernement des états code dans les messages code dans les images code partout le problème c'est quoi tu sais ce que tu caches dans ce téléphone et même si je ne vois pas Dieu je te pose la question hier à 23h tu regardais quoi tu me regardes comme ça comme timidement comme une sainte qui va aller au ciel moi toi même tu sais ce que tu regardes et d'autres ils se consolent ils disent non non nous ne sommes pas dans la pornographie mais ils sont accro à la masturbation et ils disent montrez moi où c'est écrit que la masturbation c'est un je vais vous dire la masturbation c'est un je vais vous dire la masturbation c'est un je suis un c'est lui qui voit une fois et là on voit il fait quoi il a péché mais toi quand tu te mastubes tu penses à qui à la fille qui ne te connait même pas tu avais une fille tu avais un frère et tu commences à te masturber tu pêches et la Bible va plus loin il dit que ce qui est agréable ce qui est saint ce qui est parfait c'est un objet c'est un objet de vos pensées quand tu fais ça tu penses à toi même si tu ne dis pas Amen tu es dans le péché Amen Dernière mythe et je m'arrête par là ce soir parce que le temps est passé croire qu'on est vacciné contre les sexes ça c'est un mythe des gens qui pensent que ce sont les autres qui peuvent se faire engrosser nous on est des spécialistes on est des professionnels ok un des hommes qui a apporté les rêves dans ce pays les grands et le fait Jacques-André Vernot il disait toujours ceci en matière de la sexualité il n'y a pas d'homme fort il n'y a que des hommes le bidon il n'y a pas d'homme fort il n'y a que des hommes hé frère oh non moi je suis rempli du Saint-Esprit et tu te mets là tu commences à regarder les filles d'autour qui va tomber vous êtes fiancé et puis vous vous enfermez dans une pièce où personne ne vous voit pas et vous dites nous allons chercher et dire hé vous allez tomber je vais vous dire une vérité et j'en parle parce que je l'ai pratiqué une fille qui se respecte ne va jamais chez son fiancé chez son fiancé quand un fiancé il a sa propre maison sa propre cabal si tu te respectes tu ne vas jamais chez lui j'ai payé une année de fiancé avec moi vous savez elle est venue combien de fois chez moi trois fois et chaque fois quand elle venait elle se faisait accompagner je me faisais accompagner j'aimerais dire aux jeunes filles c'est qu'après l'homme je ne peux pas présenter les barres de l'homme et face par les cas il va se présenter le problème avec cette génération on vous drague tout simplement quand vous êtes fiancé et quand vous devenez marié on ne vous drague plus c'est pourquoi parce que vous étiez toute seule et il s'est qu'est-ce que je veux lui dire je lui avais déjà tout 1 Corinthiens 6-18 l'apôtre Paul écrit il dit fouillez il ne dit pas réfléchissez pour d'autres péchés quand vous lisez la Bible dit vous n'avez pas encore lutter jusqu'au ça contre les péchés mais quand il s'agit du péché du sexe on ne dit pas de lutter on dit fouillez ligne 11 vous fouillez on ne réfléchit parce qu'il n'y a pas des hommes forts n'avez-vous jamais vu des pasteurs qui tombent hein n'avez-vous jamais vu des pasteurs qui tombent en matière de sexe on n'est pas fort il faut être prudent comment se garder pire sexuellement la première chose c'est la grâce la grâce je peux vous donner toutes les stratégies si vous n'avez pas la grâce que vous allez prier la porte-paule il dit j'ai pu tout par celui qui m'est fortifié je ne peux pas m'éventer et me frapper à la poitrine et dire que ce n'est pas ma force mais ce n'est pas la grâce de Dieu mais la deuxième chose qui va vous aider à vous garder pire c'est ce que j'appelle la discipline est-ce que tu peux dire la discipline la discipline dit encore la discipline la discipline est-ce que vous avez une vie discipline vous savez moi quand j'ai aimé maman Sylvia on a écrit un papier ce que nous devons faire et ce que nous ne devons jamais faire et même quand le coeur battait à un certain moment soit c'est moi qui me rappelait soit c'est elle qui me disait notre sixième article dit nous ne devons jamais faire ça est-ce que vous avez une discipline discipline en matière de choix de compagnie moi j'ai souffert longtemps à cause des années je suis né dans une famille chrétienne papa ancien de l'église maman diaconis grand frère révérend pasteur si tu l'as fait pasteur tu as oublié de pérenne imaginez l'ambiance qui était dans la maison et un ami vient et me dit comme toi tu ne peux pas draguer avec les filles viens tout simplement je vais te montrer il m'a appris à mes masturber la qualité des hommes à tes côtés de tes animaux c'est que tu sers les gens laissaient m'en dire dis-moi qui te fréquente que je t'ai dit qui tu es tu veux tu es marié tu te fais entourer que les femmes pitent tu l'auras jamais l'église ta chambre qu'est-ce que tu as à la planète est-ce que vous savez que beaucoup de gens se sont donnés au sexe à cause de ce qu'ils écoutent la Bible dit la foi vient mais c'est que c'est pourquoi un enfant de Dieu doit écouter les choses qui sont saines il y a des choses que tu ne dois plus écouter qu'est-ce que tu as la bêtise de voir le psalmiste dit je ne mettrai rien de mauvais devant les yeux mais toi dans ta chambre tu as des femmes des amis des hommes bon aujourd'hui c'est bien parce qu'il a pris des photos nous à notre époque on a pris des photos qu'on mettait dans nos chambres je ne sais pas si ça existe aujourd'hui aujourd'hui c'est quoi bon moi je ne connais pas ça nous c'est des gros papiers qu'on a acheté trop chers tu achètes la photo de Céline John elle porte un peu elle ne porte rien toi tu mets tes frères la prise il va que Dieu bénisse je vais mettre un peu à faire juste une prière une prière tu vas dire merci à Dieu commence à dire merci à Dieu pour tous ces cultes à mort merci à Dieu merci à Dieu merci à Dieu